Quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile, bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ? » et la série « Culture de mode » avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elie Pommier, designer de l'individu. Pour ce dernier épisode, avant l'été, et la reprise de la série, à la rentrée, un petit cadeau. On se retrouve aussi en format vidéo. Histoire de se présenter et de voir à qui vous avez affaire. L'objet du jour n'est pas un objet physique de mode, mais bien la culture de la mode en soi. Pourquoi se poser cette question « Qu'est-ce que la mode ? » et « Comment est-ce qu'on l'aborde ? » C'est une riche conversation qui repose, inspire et cultive. En tout cas, ce fut le cas pour ma part, je l'espère pour vous. Alors, habillés, habilleurs, bonne écoute ! Là, c'est parti ! Eh bien, merci Audrey. Du coup, on fait une version visuelle, une version podcast et en même temps vidéo, parce que ce serait notre dernière de l'année scolaire, 2019-2020. Et je me suis dit « Attends, ça fait 12 semaines qu'on se retrouve. » Avant de mettre notre bikini. Oui, voilà, c'est ça ! Et ça fait quoi ? Trois mois qu'on fait cette série « Culture de mode » ensemble sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ? » Et je me suis dit « Et pourquoi pas partager comment on s'est rencontrés, comment on s'est retrouvés ? » Et pourquoi, en fait, on se retrouve sur cette thématique « Culture de mode » ? Oui, oui, oui. En fait, on a bien bossé, l'air de rien. Apprendre des objets à chaque fois, qu'on essaie de mettre au goût des saisons, quand même. Donc, on peut supposer que les objets seront plus chauds cet hiver, peut-être un peu de fourrure, du « Fulcote », des choses comme ça. On espère que ça vous a plu. Et que les deux apports de l'histoire et de la technicienne et conseillère en images fonctionnent bien. En tout cas, nous, on s'est amusés. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout avant. J'ai lancé le podcast fin février, début mars, il me semble. Et puis, durant la première ou deuxième semaine du confinement, donc fin mars, tu me contactes. Et puis, je t'interviews. Je fais ton interview sur « Qu'est-ce que la mode pour toi ? » D'ailleurs, à réécouter. Je mettrai en lien l'épisode. Et puis, ça en suit une super belle conversation en se disant « Mais pourquoi pas ? » Parce qu'on se pose un peu les mêmes questions, sauf qu'on n'a pas la même carrière pour l'instant. Je n'ai pas le même… On ne l'aura jamais. Ah non, c'est sûr. Et puis, même de rattraper… Non, 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 non. C'est fou. Mais comme quoi, Insta, c'est intéressant. Oui. Parce que moi, j'ai ouvert un truc. J'ai posté trois choses fin janvier. Ensuite, j'ai continué parce qu'il y avait déjà des bons retours. Mais voilà, même les images, parce que c'est quand même le concept d'Insta, ça permet quand même de mettre des podcasts, ce genre de trucs. Oui. Mais quand tu m'as contactée, je découvre que tu fais de l'histoire de la mode et tout. Puis en fait, c'est au fur et à mesure des épisodes que je réalise qui tu es. Techniquement, toi, c'est pareil. En fait, tu t'enseignes ? Oui, mais… Ça m'a l'air de rire. On a quand même le même… En fait, on a les mêmes objets d'études. C'est ça qui, moi, me semble essentiel. Ça relève de la pluridisciplinarité. Prendre un objet et faire le tour de l'objet, comme prendre un sujet de dissertation et faire le tour. Se demander. On pourrait même inviter d'autres gens, quoi, du marketing, des économistes, bien entendu, des littéraires, des philosophes, évidemment. Je pense à le Popesky. Ce sont des objets qui parlent à tous, quoi. Oui. Parce que c'est ma grande théorie. On descend dans la rue, jamais tout nu. C'est ça. C'est totalement interdit. Non, mais c'est quand même la base. Vous pouvez descendre le ventre vide. Je le dis à chaque fois, ça. Enfin, mais pas coiffé, les dents pas lavées. Oui, c'est possible. Mais pas tout nu, parce que là, vous finirez en prison de suite. Oui. Et puis là, on ne sera pas écouté sur notre propos. Mais justement, ce que j'ai apprécié avec toi, c'est que tu rends accessible cette réflexion de qu'est-ce que la mode. Et quand j'ai découvert, voilà, je découvrais au fur et à mesure ton parcours, ta façon de voir l'histoire de la mode, je la voyais vraiment accessible. Et je t'en remercie vraiment. Moi, tu me suis sentie honorée, je te le dis et je te le dis à chaque fois, mais vraiment de converser avec toi. Tu me gênes à chaque fois, tu vois. Oui, je le reprends alors. Parce que c'est la première avec qui j'ai pu discuter aussi longuement et aussi naturellement, sans se prendre la tête, sans faire des grosses théories. Il ne faut pas être prétentieux. Oui. Quel que soit le sujet d'étude, en fait, sur la mode ou autre chose. Les gens sont tout à fait capables de comprendre. L'histoire n'est pas trop compliquée. Elle n'est pas trop complexe. Elle se raconte normalement. Les concepts peuvent être utiles et le sont. Il y en a quand même pas mal qui maintenant sont assez faciles. facilement maniés, en mode. Mais ce qui se pense simplement, s'explique simplement. Ça vaut pour toutes les disciplines. Et d'ailleurs, comment tu es arrivée à l'histoire de la mode, toi ? Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. J'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne. Ensuite, je suis allée en histoire de l'art. Donc, j'ai fait mon master 2 d'histoire de l'art. Je ne devais pas du tout faire un truc de mode. Mais j'ai étudié une école de dessin. C'est plutôt le dessin qui m'a amenée à la mode, en fait. Et en fait, il s'est avéré que cette école de dessin au 18e siècle était une école de dessin destinée au textile. Ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, je dirais plutôt que ce n'est pas du tout moi qui suis allée à la mode. Mais c'est le textile qui m'a toujours poursuivie. Et en thèse, j'ai fait une thèse sur les dessinateurs qui dessinaient aussi bien le papier peint que la céramique, ce genre de choses. Et entre le côté très intellectuel, très historien, en mélangeant un peu aussi de philosophie, d'histoire des sciences et des techniques, c'est essentiel pour moi. Un vêtement, ça se construit. Et un geste aussi, ça se construit. Je suis arrivée maintenant à, je crois, mais ça changera par la suite, à essayer de comprendre un objet de mode, mais de manière, entre guillemets, complexe. qui n'est pas seulement dans la description de silhouettes, mais qui relève également de l'économie, du social, du rapport à l'autre, à soi, aux autres, qui relève de la littérature, c'est-à-dire des représentations et de l'imaginaire, également de la peinture, évidemment de là, toujours les imaginaires, qui relève également de la politique. Là, on a pu admirer tout simplement le masque. La manière, donc, pendant les municipales, le masque était porté ou pas, à quel moment, la politique… Bon, alors, les lois sanctuaires, si on remonte à très, très loin, mais également, lorsque les politiciens vont dans des usines et portent des cols roulés de type l'ICRA, qui rappelle les années 70, c'est bien pour se rapprocher de l'ouvrier. C'est essayer de mettre tout ça. Alors, évidemment, ça met longtemps, ça met un petit moment à accoucher. C'est pas des accouchements très évidents, parce qu'il faut se remettre à niveau dans tous les domaines et demander surtout des relectures aux gens plus spécialistes. C'est ça, parce que le vêtement, vraiment, il est partout, dans toutes les sphères de la société. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi et pourquoi j'aime étudier et je me suis initiée à cette culture de la mode, c'est parce qu'on apprend à connaître l'humain, en fait. Comme tu disais, c'est de l'apprendre. C'est une histoire des gens. Voilà, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire de l'humanité, en fait. L'anthropologie même, elle étudie ça, elle étudie le vêtement pour savoir et comprendre comment la société de cette époque, à cet endroit-là, fonctionnait, quoi. Donc, c'est dingue comme le vêtement, en fait, ça nous raconte. Mais ça relève de l'ADN, en fait, des gens, quoi. Et même celui qui s'en fout, et moi, ça m'arrive aussi de m'en foutre, clairement, il fait passer un message, quoi. Exactement. À chaque fois, c'est une banderole, quoi. C'est une discussion. Voilà ce que je veux dire avec mon vêtement. Voilà ce que je veux dire avec les cosmétiques. Alors, c'est ça qui a été plus compliqué. C'est quand on ne sait pas comment encore appeler tout ça. Alors, il y a Daniel Roche, bien entendu, la culture des apparences. Donc, c'est de ça. C'est de ça qu'on parle, là. Mais ce n'est pas… Et Daniel Roche, lui, il a très, très bien compris. Ce n'est pas juste l'apparence, le vernis. C'est tout en profondeur, dans un inventaire après décès. Lorsque le notaire passe, on sait ce que le mec avait dans ses placards, quoi. Oui, c'est ça. C'est la représentation de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et maintenant, on y ajoute les cosmétiques et aussi la chirurgie. Pour moi, c'est ce qui a été le plus complexe. C'est de me dire, oui, mais comment on fait pour être spécialiste des gens, du vêtement, de leur manière de porter le vêtement ? Mais le vêtement, ça ne veut pas dire accessoire. Et en fait, il y a aussi le maquillage, il y a aussi la chirurgie qui peut intervenir de manière extrêmement profonde dans le corps. Il y a toutes ces choses-là. Et il y a les lois, tout simplement. Donc, moi, je n'ai pas encore le mot à leur apparence. C'est celui, apparemment, qui conviendrait le mieux. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas très plastique. Quand on en parle, on fait, ah, c'est les apparences. Ce n'est qu'une apparence. Ça a l'air, évidemment, futile avec tous ces gens. Alors que c'est très profond. Voilà, ce n'est pas en surface. Donc, on va le trouver un jour. Oui, parce que ça mélange des choses abstraites de l'humain et des choses très concrètes dans un objet. On parle de mœurs, on parle d'innovation technique, technologique. On parle du regard des uns des autres sur soi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais cette culture des apparences, pour l'instant, c'est vrai qu'on continue de creuser. J'aimais bien, moi, l'idée, mais il n'y a toujours pas le mot, de fabrication. Parce que tout le monde fabrique. Celui qui va écrire, par exemple, Balzac, va fabriquer une image. Zola a fabriqué, au bonheur des dames. Le vêtement se fabrique, avec des petites mains. Les gens fabriquent leur propre apparence, rien que dans la composition, en alliant. C'est vrai que, mais dans la fabrication, il y a le côté mécanique aussi. Il y a l'utile, mais il y a aussi cet aspect beau qui manquerait dans la connotation de fabrication. En fait, la mode, l'industrie de la mode, c'est une industrie du beau. On veut du beau, on veut quelque chose qui nous... Ça, il faudra faire un podcast là-dessus. Sur le beau et le lait. Parce que le lait est hyper vendeur. Ah oui, surtout ces dernières années. C'est sûr. Post-70, tant que c'est nouveau, il y a tout un truc sur le lait. Il y a un auteur qui a écrit sur le lait. Je ne me souviens plus. Mais le lait a sa place. Oui, c'est ça. Il dégage une émotion, en fait. C'est l'émotion qui a une place. Oui, c'est l'émotion envers soi-même, avec les autres, avec son propre corps, avec le corps des autres. Il y a même du spirituel aussi. C'est de l'ordre du divin. Toi, tu en parles souvent, la Madeleine de Proust. Oui, c'est vrai. Il y a des fringues comme ça qui… Moi, j'adore, par exemple, les trucs années 70, tout ça, un peu psyché, genre poutchi. Il faut le porter, évidemment. Mais parce que ça me fait penser aux tapisseries. qu'il y avait chez mamie, ce genre de trucs, quoi. La Madeleine de Proust, c'est quand même du traîné. Oui. Il faut assumer. Non, mais c'est traîné. Mais ça se porte. En fait, c'est ça. C'est la force de la mode et en même temps, toute sa contradiction. Le souvenir. Voilà, c'est ça. Et il y a un mot qui souvent, qui revient, c'est la sociologie de la mode. Ça fait un peu très pète-pète, c'est ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, vraiment, d'en parler comme ça, de le rendre accessible, c'est vraiment hyper intriguant, hyper enrichissant parce que dans mes études, pourtant, j'ai fait aussi de la mode, des études de mode, je n'en ai pas eu. Par contre, j'ai découvert pas mal de bouquins, d'ailleurs grâce à toi. Et puis… C'est les conseils de l'été, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez vous faire du bien, il y a deux, trois pépites. C'est ça. Ah oui, dans le podcast et dans les bouquins. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, on doit apprendre à fabriquer un vêtement puis on doit comprendre pourquoi aussi on fait du vêtement, on pense à un vêtement, d'où il vient. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup de bouquins, histoire de la mode, histoire de la mode et tout ça. Tu m'en as parlé de plein d'autres et je vais vous en partager d'ailleurs durant l'été, faire des petits extraits. C'est pour ça que nous, on fait une pause pour préparer d'autres choses aussi. Pour se reposer, lire et peut-être écrire d'autres livres. Exactement. Pour les grands malades de l'été. Exactement, parce qu'en parlant de livres, Audrey, dans deux jours, tu as ton nouveau livre qui sort. Donc, le 8 juillet, une sortie tant attendue. Oui, c'est mon bébé. Là, clairement, c'est un livre que j'ai... Puis, prêtez-le vous, vous n'êtes pas obligés de l'acheter. Je n'aime pas trop faire le machin. Voilà. Je comprends. Justement, tu peux peut-être en parler. Qui m'a tué le plus, en fait, c'est l'intro. Oui. parce que, justement, il y avait du gros boulot à faire sur c'est quoi la mode, en fait. Et qui a étudié la mode ? Parce qu'il faut toujours prendre en compte ses prédécesseurs. Depuis quand on étudie la mode ? Depuis quand il y a des bouquins sur la mode qui existent ? Et en fait, il y en a depuis le XVIe siècle. Et ensuite, on va avoir, évidemment, toute la part sociologique. Mais il ne faut pas pour autant... Anthropologie. Il ne faut pas pour autant rester chez les intellectuels qui se regardent. Et il y avait aussi tout le travail des conservateurs, surtout les anglo-saxons. Oui. Super boulot. Et qui, en fait, parce que l'université est faite de cette manière en France, la conservation de musée et l'université ne sont pas en grande discussion. Ça s'arrange, mais ce sont deux boulots, en fait, différents et des concours différents. Donc, tout simplement à cause du système de concours. Et donc, il fallait relire toute cette littérature ultra intéressante, lire aussi les philosophes de la mode, les Karl Flueger sur la psychologie de la mode. Il fallait les relire et apprendre, mais aussi les critiquer, comme Cunnington, qui est en fait un médecin et qui a écrit avec sa femme. Et c'est génial ce qu'il a fait, donc première moitié du XXe siècle. mais on se rend compte en la lisant que dans sa description, les femmes sont très dépensières, qu'en fait, tout est très genré. C'est l'époque qui veut ça. On ne va pas frapper que Cunnington, elle est déjà morte. C'est l'époque qui veut ça. Mais dès qu'il est mort, sa femme, après les années 50, elle, elle a commencé à parler à plus de gens, à faire des choses différentes. il fallait prendre aussi les travaux de Valérie Steele, de Cofit, et également, bien entendu, ceux de Daniel Roche, de Giorgio Riello, et essayer de les faire discuter et comprendre de quelle manière se sont construites les études de la mode avant de parler de la mode. Mais finalement, moi, les choses qui m'ont vraiment plu, c'est par exemple l'art d'aimer, d'Ovide, donc l'Antiquité, et ces discussions sur l'épilation, et où on se rend compte que finalement, ces obsessions du corps, elles ont toujours été là, elles ont toujours été positionnées dans le désir, dans le désir de plaire. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Fabriquer le désir », parce que ça remonte, la mode ne naît pas au 15e siècle, il n'y a pas de boum comme ça, les échanges se développent, bien entendu, pour des raisons techniques, pour des raisons aussi d'élargissement du monde, donc la découverte des Amériques, tout ça, donc l'arrivée des exotismes, mais la volonté d'être plus beau, de posséder aussi, tout simplement, des objets, de nouveaux objets, ceux qui n'ont pas les autres, de voir des choses différentes, donc la curiosité, mène aussi la mode. C'était un peu ça, c'était reconnecter les études, c'était le plus compliqué. Ça t'a créé un dialogue. Oui. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de finalement assez classique, antiquité à nos jours. Donc, d'abord, la Grèce, Athènes, j'ai un peu parlé de la Mésopotamie et de l'Égypte, mais je ne suis pas spécialiste, là, c'est vraiment trop, trop loin pour moi, donc j'en ai un peu parlé en disant, on pourrait pousser avant, mais je ne vais peut-être pas le faire en 500 pages, ensuite Rome, ensuite l'époque médiévale, donc la Renaissance, le Grand siècle, le XVIIIe siècle, bien entendu, que j'ai vraiment prolongé, donc j'ai bougé les chronologies. Ça ne servait à rien d'arrêter en 1789, la Révolution française n'a pas tout changé. Ça ne servait à rien d'arrêter en 1800 parce que j'ai un chiffre rond, donc j'ai même prolongé jusqu'en 1860-70, jusqu'à ce que la mécanisation soit très, très, très forte. Et ensuite, le XXe siècle, du coup, avec l'accélération, les techniques, la diffusion, est beaucoup plus long dans le livre, bien entendu, et qui permettait de parler des cosmétiques, une histoire formidable que raconte Naomi Watts dans son bout de 15 Beauty Meet. Elle explique qu'en fait, à chaque avancée des droits des femmes, ça a aussi été une régression au niveau de la mode. Ça, c'était très étonnant. Au début, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Donc, elle explique que dès que la femme rentre de plus en plus dans la sphère publique, en fait, on lui donne un objet de plus pour être belle, apprêtée et nickel. Et c'est notamment à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, que le lipstick, le rouge à lèvres coulissant est inventé. Donc, en fait, plus les femmes vont dans la sphère publique, plus elles sont sommées d'êtres parfaites. Et ensuite, on a évidemment, on peut en parler en ce moment, les revendications black, la culture black, les cheveux afro. Et c'est là que la mode devient politique. aussi, quoi. C'est essentiel. Et du coup, là, tu as partagé un truc, une des grosses découvertes. Et qu'est-ce qui t'a marquée aussi dans tout ce travail, en fait, de recherche, de dialogue ? Peut-être une dernière... Mais justement, qu'il n'y avait pas de dialogue. C'est-à-dire qu'il y avait des études historiques, plutôt des études d'histoire économique et sociale. Voilà. Donc, excellente, Daniel Roche, qui est quand même au Collège de France aujourd'hui. Donc, je ne peux que vous conseiller d'acheter son petit livre La culture des apparences qui se lit doucement parce qu'il nous donne beaucoup de détails. Donc, ça peut faire un peu mal. Mais à chaque phrase, il y a une information. C'est génial. L'histoire globale, mais pareil, en fait, c'est de l'histoire économique. George Jauriello, mais qui a lu Daniel Roche. Valérie Stil, qui travaille très, très bien, mais qui est dans un musée, donc qui n'est pas lu par la plupart des historiens. La psychologie de la mode, alors voilà, qui sera plus dans le champ de la psychologie, de la socio. Pareil, qui ne se lisent pas. Donc, ce manque de discussion, en fait, mais je crois que j'ai mis quatre ans à l'écrire. À tout lire, ça fait un petit moment. Oui. Et donc, ce que tu disais au tout début, c'est quand on se pose et qu'on réfléchit à ce qu'est la mode, c'est un long processus, un long accouchement, non sans douleur, comme tu disais. Mais en même temps, c'est le paradoxe de la mode. Il y a du plaisir dedans parce qu'on découvre, où on découvre beaucoup de choses, on découvre de nous, de l'humain. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous lire un petit extrait ? Alors, du coup, moi, je veux bien vous lire. Parce que tu as le droit. Oui, j'ai le droit, mais alors du coup, ce n'est pas moi que je vais citer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Gilles Lipovetsky. Voilà. Ça, c'est super important et c'est la fin, en fait, du livre. Donc, c'est une partie qui est intitulée le cadavre de la mode, le désenchantement du plaisir, car on connaît aujourd'hui tous les problèmes de l'industrie de la mode, c'est-à-dire la surconsommation, l'hyperconsommation, effectivement, les coûts environnementaux. Mais moi, j'aimerais bien aussi qu'on insiste, et c'est un peu mon dada, sur les coûts humains. Oui, c'est pas possible. Voilà. Et les coûts humains, c'est-à-dire aussi bien pour les petites mains du Bangladesh ou d'ailleurs, que pour la vendeuse dans des, voilà, dans des, dans des boutiques de fast fashion en France, qui ouvrent des cartons de colorants dégueulasses et qui font quatre fausses couches qui n'arrivent jamais à avoir d'enfants qui se retrouvent avec du mercure dans le sang. Ça, c'est le prochain livre. Et Gilles Hippovetsky, en fait, il nous l'explique de manière un peu compliquée, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, j'explique. Hippovetsky explique parfaitement ce que l'homme cherche dans l'achat. L'objet convainc l'acheteur du total bonheur qu'il acquiert en passant à la caisse de la boutique. Donc, je vais laisser parler Gilles. Achat, plaisir, consommation expérentielle. On a souvent souligné comment la publicité érotisait la marchandise, créait un environnement festif, un climat de rêve éveillé et de stimulation permanente de désir. Cela se poursuit. L'heure est à la théâtralisation des points de vente, aux animations diverses, au marketing espérantielles, ayant pour but de créer une ambiance de convivialité et de désir, d'introduire du plaisir dans la fréquentation des points de vente. Tandis que les experts anglo-saxons parlent de fun shopping, les centres commerciaux et les magasins nouvelles tendances se proposent de réenchanter les gestes et les lieux d'achat, de transformer les zones de temps contraintes en zone de temps plaisir. Mais si importantes soient-elles, ces stratégies de vente n'expliquent pas tout. La vérité est qu'il existe un lien intime, structurel, entre hyper-consommation et hédonisme. Ce lien n'est autre que le changement et la nouveauté érigée en principe généralisé de l'économie matérielle comme de l'économie psychique. Consommer, c'était se distinguer, c'était de plus en plus jouer, se délasser, connaître une petite joie, de changer une pièce dans la configuration du décor quotidien. Ainsi, la consommation n'est-elle plus tant un système de communication, un langage de signifiants sociaux qu'un voyage, un processus de dépaysement quotidien par le biais des choses et des services. Moins pialé ou négation de la vie que doping mental et zeste d'aventure, la consommation nous attire pour elle-même en tant que puissance de nouveauté et d'animation de soi. Aujourd'hui, dans Homo Consumens, il y a plus que jamais Homo Ludens, loisir, le plaisir de la consommation se rapprochant de celui procuré par les activités du jeu. Et je finis là. Mais c'est vrai que quand on allait au jardin des plantes se promener avec ses parents tout ça, aujourd'hui, on va faire du shopping. Le moment où la consommation est devenue un loisir, en fait, il a commencé à occuper toute notre vie parce que le peu de temps libre qu'on a, c'est celui du loisir. Et tu soulignes cette notion espérantielle. Il a utilisé ce mot, ça m'a marquée. Il y a une espérance, il y a une aspiration à quelque chose mais on ne sait pas le nommer. Elle est à la fois espérantielle mais à la fois expérantielle. C'est vrai que le parfum par exemple, il y a des parfums qui sont extraordinaires quand on rentre dans les magasins, ils ont raison. Mais même si vous allez sur n'importe quel site internet, aujourd'hui, on insiste ça dans les études de marketing, on insiste sur ça. C'est donner une expérience. Puis quand vous n'êtes pas bien, je le fais aussi. Je vais aller faire un petit tour. On a l'espoir de trouver le truc. C'est vrai. Il faut le faire moins en fait. Ce n'est pas d'interdire aux gens d'acheter. Je ne me permettrai pas. Mais c'est juste qu'il faut réfléchir à la manière dont on le fait. Réfléchir à cette liberté qu'on a de consommer, de choisir aussi. Et puis, le truc, c'est... Il y a des trucs super limites. Moi, j'ai arrêté d'acheter il y a... En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre il y a 3-4 ans, d'acheter régulièrement. Chose qui n'était pas... Enfin, je l'achetais quand même pas mal. Mais à un moment, j'ai eu un dégoût. Je n'étais pas bien. Et c'est juste se dire bon, j'ai 4 t-shirts noirs collant V. J'ai 4 t-shirts noirs colleront. Il faut juste se dire qu'en fait, avec moi, ça va bien se passer aussi. Et franchement, ça se passe bien. je ne suis pas nue. C'est sûr. Et puis, moi, c'est la même chose. Je suis assez minimaliste. Mais moi, c'est ma vie personnelle qui m'a influencée dans cette façon d'acheter juste l'essentiel. Et puis, on n'est pas nue. On n'est jamais en manque. Surtout ici. Mais nulle part ailleurs, en fait. Nulle part. Ensuite, il y a des intelligences de silhouette. Oui. Savoir s'habiller. Savoir s'amuser. Savoir si on aime aussi. Il y a des gens qui aiment plus s'habiller que d'autres. Ça, c'est clair. Aussi, choisir des trucs efficaces, c'est-à-dire pour se simplifier la vie. Il y a des techniques de guerre, comme ça, comme je les appelle, un énorme collier. Oui. En fait, ça changera votre tenue, quelle que soit la tenue. Voilà. C'est ultra efficace, en fait. Et ça, ça dépend tellement des personnalités. C'est pour ça qu'il y a des conseillers en image par exemple et des stylistes personnels. Enfin, voilà, c'est tellement, tellement personnel et tellement fort en même temps de venir harmoniser nos habitudes personnelles, nos conditions, notre contexte professionnel et tout ça. Ça, c'est vraiment cette liberté de la mode que j'apprécie et qui fait que cette culture, cette recherche est infinie, en fait. c'est ça. Il y a des options, quoi. Et on n'a pas beaucoup de choix de grand-chose, en fait, d'une manière générale dans la vie. Ces trucs-là, on peut les choisir. Donc, il ne faut pas non plus se laisser forcer la main. Puis, on n'est pas obligé de décider d'avoir un style. Exactement. pour toute la vie. Le lundi et le mardi sont des jours différents. Puis, le lundi et le lundi soir, ce n'est pas non plus même. Il faut se laisser évoluer. La liberté, c'est ça aussi. C'est de se voir se changer, transformer. De toute façon, le corps, il va le rappeler. C'est sûr. Il téléphone régulièrement. Allez, super. Est-ce que tu pourrais une réponse ? N'hésitez pas à lire Daniel Roche. Oui. Je vais le mettre. Moi, je conseille chapitre par chapitre. Là, j'ai relu le chapitre 9 de la partie 2 de son ouvrage sur l'uniforme militaire. Je ne cherchais pas. Et waouh ! Déjà, grosse claque. Je fais, bon, je l'avais déjà lu, mais même à des âges différents, c'est juste extraordinaire. C'est le type, il a tout compris. Je vais pouvoir faire des extraits. Là, j'ai une bibliothèque à lire cet été. Et du coup, ce sera l'action, l'activité du podcast. Ce sera ces extraits de lecture. Je m'ai invitée à acheter la culture des apparences parce que je ne connaissais absolument pas. Je me suis dit je vais commencer par ça. Il y a aussi sur l'histoire des choses banales de Daniel Roche qui est bien. Il y a un peu de textile, mais on parle aussi d'autres trucs qui est plus simple à lire. Et c'est intéressant justement. La mode, c'est de l'objet et justement des études qui se passent sur d'autres objets. On peut facilement faire le parallèle nous-mêmes pour la mode. Super. C'est tous des bonnes vacances. Bonnes vacances, bel été. Oui, et on se retrouve à la rentrée même si on fera passer des trucs cet été. carrément. Je vais promener mon livre dans toute la France. Ça, c'est vrai. Il faut, il faut. Il sera reconnaissable dans les rayons et en noir et blanc. D'ailleurs, on le fait en vidéo. Je n'ai pas l'habitude, mais tu peux peut-être le montrer vite fait jusqu'à la couverture. On terminera par ça. Je l'ai reçu ce matin. Oui, fabriquer le désir. Super. et du désir. Trop bien. Bonne vacances à tous. Belle vacances aussi. Bonne vacances. Petite précision, la sortie du livre d'Audrey, c'est le 7 juillet. Si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur contact arrobas elzipaumier.com et retrouvez tous les épisodes de notre série sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner et puis tous les liens des épisodes des livres dont nous parlons se retrouvent dans la description. Bel été !